Mes chers camarades, bien le bonjour ! J'ai eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises des éditions Saint-Père sur ma chaîne YouTube et notamment aussi sur Instagram. C'est une maison d'édition qui est absolument incroyable, qui publie des reproductions de manuscrits d'auteurs célèbres, donc des livres magnifiques, des livres de collection, c'est des objets de collection. Et en gros, ils vont récupérer les manuscrits, donc les premières versions des livres écrits à la main par les auteurs, ils vont les numériser et ensuite ils les publient après avoir fait un gros boulot d'édition. Pour vous donner un peu une idée du catalogue qui commence à être assez énorme, moi je suis assez fan des éditions donc j'ai pas mal, vous le voyez derrière moi là, d'exemplaires, j'ai Autour de la Lune de Jules Verne, Le Orlan de Maupassant, La théorie de la relativité générale d'Einstein, Courrier Sud d'Antoine de Saint-Exupéry, La Peste de Camus ou encore Les manuscrits d'Arthur Rimbaud, c'est ceux que j'ai juste là. Donc ouais, j'aime les beaux livres. Et donc il y a quelques temps, j'ai décidé d'initier une série sur cette chaîne Nota Bonus qui concerne les métiers de l'histoire, pour vous montrer que l'histoire, elle peut mener à beaucoup de choses, y compris l'édition. Et du coup avec mes équipes, on est allé voir les gens qui bossent aux éditions Saint-Père et on leur a demandé de nous parler de leur travail, parce que perso je trouve ça vraiment fascinant et je suis sûr que vous aussi. Donc je leur laisse la parole et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et si ce format vous plaît. À propos des manuscrits, c'est vrai, en tant qu'éditeur, il y a une démarche qui est assez excitante à faire, c'est d'aller chercher les manuscrits. Souvent, il arrive que des manuscrits soient perdus, disparus, volés, qu'on ait peu d'indices. On sait qu'il a été vu pour la dernière fois à Saint-Pétersbourg il y a 70 ans ou alors qu'un tel l'a emmené au Texas et qu'on ait perdu sa trace. Souvent, c'est un jeu de pistes qui est assez chouette à faire et c'est le début de l'aventure, puisqu'une fois qu'on a fini par retrouver le manuscrit, il y a une deuxième étape qui commence, qui est justement celle de la création du projet avec les ayants droit. Et souvent, on va découvrir autour de ce manuscrit tout un tas de circonstances autour de l'écriture ou alors de choses inédites qui apparaissent uniquement dans le manuscrit et pas dans le roman. Et ce qui est excitant, c'est qu'en général, au début, il y a un petit fil, on tire et puis on découvre toujours une pelote qui est derrière. La spécificité de la manuscrit, évidemment, c'est qu'il est écrit à la main et qu'il dit écrit à la main fait qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on va trouver. Il y a une question qui est toujours fondamentale, c'est celle de la qualité de l'écriture. Alors, quand on dit la qualité de l'écriture, évidemment, ce n'est pas pour dire qu'un grand romancier écrit mal, ça risquerait d'être mal interprété, mais plutôt la calligraphie. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, cette calligraphie révèle des choses du manuscrit, révèle des choses de la personnalité. Et puis parfois, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, dans Le Voyage au bout de la nuit, on voit des moments où Céline est très assurée, où on voit qu'il sait exactement où il veut aller, il y a très peu de ratures, il est très appliqué. Et il y a des moments où, au contraire, il a plus de mal, il revient souvent. Et à l'inverse, encore un troisième cas sur la fin du roman, on sent qu'il a envie de finir son roman, l'écriture grossit de plus en plus, il écrit de plus en plus mal, et il termine par cette célèbre phrase de fin, il fait une croix à la fin, et c'est fini, il a terminé son manuscrit. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique, puisque ça raconte quelque chose du roman qu'on ne peut absolument pas voir dans le manuscrit publié. Le manuscrit du voyage au bout de la nuit, c'est une bonne illustration, je dirais, d'une des aventures les plus intéressantes qu'on ait pu vivre, puisque, évidemment, le manuscrit était super excitant en lui-même. L'histoire de sa disparition pendant 60 ans, etc., c'est un objet culte, un objet qui était connu, finalement, par très peu de gens. Il a été montré lors de la vente aux enchères en 2001, mais ensuite, c'est la BNF qu'il a achetée à cette vente aux enchères, qu'il a préemptée et qui, ensuite, le conserve depuis. Et c'est vrai que notre démerge d'éditeur, elle s'inscrit aussi dans quelque chose qui est très important pour nous, qui est de la sauvegarde du patrimoine, puisque notre intervention d'éditeur conduit à des numérisations. Alors, parfois, on les finance. Il y a des numérisations qu'on finance, nous, parce qu'on a ce projet d'édition par la suite et qu'on a besoin de travailler avec ce support qu'est l'image numérisée. Et puis, parfois, on va numériser aussi chez des collectionneurs ou dans des familles, dans des archives qui ont ce besoin-là de nos services et d'une expertise qu'on a fini par affiner au fil des années. Mais voilà, en tout cas, pour le voyage au bout de la nuit, sur notre intervention, le manuscrit a été numérisé et ensuite a commencé un long cheminement pour nous de mise en valeur du document, de restauration pour que les pages retrouvent leur éclat d'origine et pour que, je dirais, notre publication restitue vraiment l'espèce d'émotion qui s'empare d'un lecteur à la découverte des prémices du voyage au bout de la nuit. Donc, c'est vraiment, cette aventure-là, elle est à 360 degrés parce qu'on y a l'excitation d'un document vraiment inédit et surprenant. La grande satisfaction, sans fierté mal placée, mais simplement cette satisfaction de se dire « Grâce à notre intervention, ce texte est numérisé, donc ça lui assure une certaine forme de pérennité aussi. » Et puis, ça rend un accès, évidemment, beaucoup plus facile, pas qu'aux lecteurs, mais aussi aux chercheurs. Parce que ces documents-là, on voit souvent dans des vidéos, dans des sujets, toutes les précautions qu'il faut prendre avec un manuscrit, c'est un objet qui est fragile, il y a un éclairage qui doit être posé d'une certaine façon. On ne peut pas sortir un manuscrit comme ça quand on en a envie parce que fragilité, et pas que pour les documents très anciens, ça vaut pour tous les documents. Il faut les manipuler parfois avec des gants, selon les écoles et les conservateurs. Mais en tout cas, une fois que ce document est édité, ça veut dire que les chercheurs, ça veut dire que tout un public peut vraiment travailler et continuer à faire progresser l'histoire littéraire. Puisque dans les manuscrits, je ne vous apprends rien, parfois on fait des découvertes qui sont sensationnelles et qui nous attirent vraiment sur des sentiers très peu explorés, qui nous permettent de découvrir des choses complètement inattendues sur un écrivain ou sur les premiers jets, les premiers brouillons d'une œuvre majeure, voire universellement connue, enfin en tout cas mondialement connue. C'est un manuscrit, lorsqu'on a obtenu les images de ce manuscrit et qu'on prépare sa publication, on engage un grand travail de restauration graphique qui est comparable à la restauration de tableaux et d'art par exemple. parce que c'est vrai que les manuscrits sont des documents anciens dont le papier a jauni, qui contient parfois des taches de moisissures, l'encre a parfois perdu son éclat parce que ça fait des siècles que le manuscrit existe. Et c'est vrai que l'idée à la façon des restaurateurs d'art, ce n'est pas de garder ce côté vieilli des documents, mais bien plutôt de retrouver l'éclat d'origine des manuscrits, de retrouver l'énergie extrêmement moderne dans laquelle étaient parfois les poètes et écrivains au moment d'écrire leur œuvre. C'est par exemple le cas des manuscrits et des épreuves corrigées de Charles Baudelaire. Quand il a composé Les Fleurs du Mal, c'était une œuvre d'une extraordinaire modernité. Et ce n'est qu'après coup que le manuscrit et que les papiers ont jauni. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de retrouver cette énergie extrêmement moderne, de nous conserver à vrai dire que l'écriture elle-même est sa force pour lui rendre son éclat, sa modernité, sa beauté. Le manuscrit de Steinbeck a été vraiment l'occasion d'une aventure géniale. C'est la résolution d'un mystère d'archives de 40 ou 50 ans, depuis que le manuscrit est à l'Université de Virginie. À la fin du manuscrit, vous avez le mot « slut ». Je vous laisse regarder sa définition dans le dictionnaire en anglais. Ce mot, quand on le découvre, évidemment, est un peu effacé au crayon rouge, nous met quand même assez mal à l'aise. Mais sur le coup, personne n'a la réponse. Les universitaires ne savent pas, les spécialistes non plus, le conservateur non plus. Pourquoi est-ce que Steinbeck a mis ce mot à la fin ? Et en fait, la réponse, elle va venir grâce à notre publication et grâce à la reprise du Guardian de cette histoire. C'est un universitaire américain installé en Suède qui sait qu'à l'époque de l'écriture des Raisins de la colère, Steinbeck est ami avec des Suédois. En suédois, slut veut dire la fin. Il y a un roman qui est particulièrement symbolique pour nous. C'est l'écume des jours. Il est symbolique à plusieurs titres parce que c'est le premier grand manuscrit qu'on ait fait dans la maison. Il est symbolique parce que c'était à nous tous qui travaillons aux éditions des Saint-Père, un roman qui nous tenait à cœur. Et lorsqu'on a décidé de le publier, on ne s'attendait pas à trouver autant de belles histoires derrière ce manuscrit. On a découvert que le manuscrit était écrit au verso de Feuillet Afnor. L'Afnor, c'est l'agence française de normalisation, là où Boris Vian travaillait à l'époque où il écrivait. Il faut savoir que Boris Vian, comme beaucoup d'artistes encore aujourd'hui, était passionné par les arts, la musique, la littérature, etc. Mais il avait parfois des difficultés à vivre de son art. Et donc il devait travailler. Comme il était ingénieur de formation, c'était un centralien, il était bon dans les sciences et il travaillait à l'Afnor, à l'époque où on normalisait et où toute l'industrie devait rentrer dans des normes. C'est un travail qui l'ennuyait profondément et il rêvait d'être artiste. Et donc quand il rentrait dans son bureau, il fermait sa porte à clé, il demandait à ce qu'on ne le dérange pas. Et il disait, mon bureau me sert d'écritoire, mon tiroir de repose-pied et le papier en tête de la société de brouillon d'écrivain. Il arrive, il prend le papier, il raye, il retourne et là, il commence à écrire. Et donc avec, on le découvre dans le manuscrit, parfois des facilités, c'est très fluide, parfois il y a beaucoup plus de ratures. Finalement, ce qui était intéressant, ce qui nous a beaucoup excités dans cette aventure, c'est qu'on a fini par trouver dans sa maison, au fond d'un tiroir, avec l'aide de Nicole Bertholdt, un document qui n'était pas consigné avec le manuscrit, qui était à part, sur lequel il y a tout un plan. Et on voit qu'en fait, il était très organisé et qu'il avait vraiment écrit à l'avance l'intégralité de son manuscrit. En tout cas, ce plan va jusqu'à la moitié du livre, jusqu'au chapitre 25, quand Chloé commence à devenir malade. Après, on n'a plus la trace du plan, peut-être l'avait-il fait, peut-être pas. Mais en tout cas, on voit qu'il est très organisé au début et qu'ensuite, on suppose qu'il s'est laissé emporter par son roman et qu'il a écrit cette magnifique histoire. Et donc, on a créé cette collection dans un format qui était adapté à ce livre et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance parce que c'était un format qui était suffisamment grand et ça nous a permis de créer une collection dans laquelle ensuite, on a pu accueillir de nombreux ouvrages. Il arrive parfois que certains manuscrits soient sur des formats exceptionnels et à ce moment-là, ça nous amuse parce que ça nous donne un prétexte pour faire un livre encore plus grand, encore plus majestueux comme ça a été le cas, par exemple, pour La Voix humaine avec les dessins de Bernard Buffet. Jean Cocteau, c'est un auteur qui est très important pour la maison pour mille raisons et je dirais que la plus belle aventure que nous ayons vécu avec lui et sa petite nièce, Dominique Marny, c'est le jour où Dominique Marny nous a proposé d'éditer un manuscrit très peu connu qui s'appelle Le mystère de Jean Loisler qui est une série d'aphorismes avec des autoportraits sublimes édités à 100 exemplaires ou 120 exemplaires il y a un siècle et qui n'avaient pas reparu depuis. Et en fait, c'est aussi grâce aux liens qu'on peut tisser, des liens d'amitié, des affinités avec des spécialistes ou certains ayant droit ou la famille. On arrive à, je dirais, aller sur des sentiers un peu moins battus et à redonner vie à des œuvres très méconnues comme ce mystère de Jean Loisler. Aux éditions des Saint-Père, il a une forte vocation à la transmission, à la diffusion et au partage puisque c'est vrai qu'une fois qu'on a numérisé un document, une fois qu'on l'a restauré, qu'on l'a publié, qu'on l'a diffusé auprès du public, on restitue au manuscrit original une forme d'immortalité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...